Mon chien n'écoute rien en dehors de la maison. Il tire sur la laisse, la prend dans la gueule, me saute dessus. Bref, il est ingérable, j'ai même l'impression qu'il est sourd. Voilà parfois le discours que certains de nos clients peuvent tenir. Ils se sentent complètement désarmés avec un chien qu'ils n'arrivent plus à gérer dans le quotidien. Pourtant, dans la maison, ils semblent relativement calmes. Comment expliquer ce comportement et surtout comment améliorer la situation ? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette courte vidéo. Premier point, favoriser un bon apprentissage au calme. Si vous demandez à votre chien de vous obéir en extérieur, de s'asseoir, de se coucher, de ne pas bouger, de marcher en laisse sans tirer, mais que vous n'avez pas pris le temps de lui apprendre ces choses-là dans un contexte plus calme, avec moins de stimuli, il est évident que ce sera trop compliqué pour lui de le faire en extérieur. Exigez donc que votre chien s'assoie du premier coup dans la maison, se couche du premier coup aussi, tienne bien le pas bouger, car ce sera plus dur pour lui de le faire alors qu'il y aura plus de distractions. Si déjà dans la maison, vous laissez passer une obéissance au bout de deux, trois répétitions d'ordre, forcément dehors, il se permettra encore plus de répéter. Le deuxième point qui fait que nos chiens parfois pourraient être ingérables en extérieur, c'est que vous ne lui avez pas appris à gérer ses excitations. Comment faire ? Après avoir appris l'obéissance de base, dont je vous ai parlé dans le premier point, vous devez mettre en place des exercices pour que votre chien garde cette obéissance, garde ses ordres, alors qu'il y a des petites sollicitations. Profitez des moments du quotidien. Vous recevez du monde, demandez à votre chien d'aller à sa place, de garder cette place et d'attendre votre feu vert pour en sortir. Forcément, il va y avoir une envie de sortir, une excitation, mais c'est une excitation que vous pourrez retrouver en extérieur quand vous croisez quelqu'un. Si vous estimez que c'est normal et que votre chien peut arriver directement sur la personne, il appliquera la même méthode en extérieur alors que vous serez en laisse. Donc apprenez dans le quotidien à votre chien à gérer ses émotions. Le moment du repas, par exemple, qui arrive au moins une fois par jour, est une excellente occasion d'apprendre à votre chien à gérer la frustration. Le repas arrive, on me demande de m'asseoir, je dois attendre le feu vert pour y aller. Plus vous favorisez ce genre d'exercice, plus votre chien va progresser sur sa capacité à gérer sa frustration, ses émotions et son excitation. Troisième raison pour laquelle un chien est parfois ingérable en extérieur, c'est qu'en fait, quand il va en extérieur, c'est Disneyland. Pourquoi je vous dis cela ? En fait, si les sorties en extérieur sont très peu fréquentes, il est évident que pour votre chien, la gestion de l'émotion va être encore plus compliquée. Imaginez que vous emmenez vos enfants tous les jours à Disneyland. Il y aurait forcément une lassitude au bout de quelques temps. Et il y aurait moins d'excitation que si cet événement arrive de manière très ponctuelle. Alors, évidemment, si votre chien sort trop peu souvent en extérieur, il en prend plein la truffe et il y a énormément de choses qui vont l'attirer, qui vont être intéressantes pour lui et qui vont l'inciter à monter en excitation. Donc, travaillez sur plusieurs choses. Non seulement, il faut apprendre votre chien à se canaliser, à gérer ses excitations, mais il faut aussi pouvoir voir ses sorties extérieures comme un moyen de continuer sa socialisation et de pouvoir enrichir son catalogue de tout ce qui existe. Il y a quelque temps, j'ai vu un post sur Facebook intéressant à ce sujet qui disait que, en quelque sorte, les sorties en extérieur étaient faites pour que le chien puisse découvrir le monde et sentir. Je suis tout à fait d'accord avec cela, avec un petit bémol, c'est que ça ne doit pas être uniquement ça. Il faut parfois demander à nos chiens de rester concentrés sur nous, même s'il y a des odeurs intéressantes, même s'il y a des choses intéressantes à voir autour. Et d'un autre côté, il ne faut pas tomber dans le travers, de demander tout le temps à son chien d'être aux pieds, d'être rigide à l'extrême, à l'extérieur, mais il faut aussi pouvoir lever l'ordre, que ce soit quartier libre, et que nos chiens puissent explorer, profiter des odeurs et appréhender le monde avec leur source principale, qu'elle flaire. Voilà les quelques conseils que je voulais vous apporter aujourd'hui. N'hésitez pas, pour perfectionner votre connaissance du chien, à demander notre e-book sur notre site www.respectdocs.fr « Comment rendre mon chien heureux et plus obéissant ». Si vous rencontrez des difficultés avec votre chien, vous pouvez également faire la demande d'évaluation sur notre site, et l'un de nos éducateurs comportementalistes prendra contact avec vous. Si le métier d'éducateur canin vous passionne, allez sur l'onglet « Formations » et voyez les formations que je propose. À bientôt, pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501